Patrice Saint-Amand est effectivement reconnu coupable de tentative de meurtre envers l'ex-propriétaire de l'hôtel central Parent, Sylvie Lachapelle. C'est la conclusion à laquelle en est arrivé le juge Simon Ricard au palais de justice de Latuc cet après-midi. Alors selon lui, bon, hors de tout doute raisonnable, Patrice Saint-Amand avait l'intention de tuer, puisqu'il n'a quitté l'établissement que lorsque Mme Lachapelle était inerte, gisant au sol. Et c'est l'intention, d'ailleurs, que la Couronne voulait démontrer depuis le début. Le juge Ricard a mentionné que le tribunal ne croyait pas le témoignage de l'accusé Patrice Saint-Amand. Il l'a d'ailleurs qualifié d'incohérent, d'invraisemblable et de mensonger. Il ajoute aussi qu'il a usé de manipulations durant le procès et qu'il a faim l'amnésie alors qu'il se souvenait de plusieurs petits détails, comme le nombre et la marque des bières qu'il a consommées, des paroles qu'il a prononcées devant la propriétaire, des personnes présentes le soir de l'agression sur place, mais n'aucun souvenir de cet épisode d'agression. Il a nommé aussi plusieurs autres exemples et a mentionné douter du niveau d'intoxication d'alcool de Saint-Amand, de par son attitude, qu'il ne jugeait pas qu'il était intoxiqué de façon avancée, ni extrême. Il a fini par le qualifier de meurtrier chanceux, imaginé. Lorsque le juge a mentionné ne pas lui accorder de crédibilité, Saint-Amand lui a laissé transparaître un petit sourire en coin. C'est une étape qui pesait lourd pour Sylvie Lachapelle. J'ai voulu l'affronter après avoir passé en cours. Puis lui, il ne regarde pas personne. On dirait que ça ne lui dérange même pas. Au moins, s'il avouerait que c'est vrai, avec toutes les preuves qu'il y a, mais il n'y a aucun remords. Aucun remords. Pour la suite, l'avocat de la Couronne, Maître-Éric Thériault, a réitéré son intention de demander une évaluation psychiatrique pour, ultimement, qu'il soit déclaré délinquant dangereux. Ça jouerait évidemment sur la peine imposée. Ce qui est délinquant dangereux, c'est que la peine est indéterminée. Dans le fond, il est réévalué. Il est détenu minimum 7 ans au pénitentiaire. Puis après, il est réévalué aux 2 ans. Ça, c'est la peine A que nous, on veut. Sinon, si le juge, ou qu'on n'a pas le rapport de Pinel puis que les délais sont trop longs, comme le juge semblait peut-être laisser paraître qu'il ne voudrait pas attendre un rapport pendant 6 ou 9 mois, bien, tentative de meurtre, c'est passible de la perpétuité. Cette déposition qui n'a finalement pas été faite aujourd'hui parce que l'avocate au dossier de Patrice Saint-Amand n'était pas présente. C'était plutôt l'une de ses collègues qui l'a remplacée. Polly Bélan, TVA Nouvelles, au Palais de justice de la TUC.